Vous pouvez avoir un impact dès aujourd'hui, alors que partout la détresse s'aggrave, partout la pauvreté est de plus en plus grande, partout le modèle FXB est de plus en plus nécessaire car il fonctionne. Et si vous ne me croyez pas moi, écoutez juste Damascen qui oeuvre depuis si longtemps en Afrique auprès d'FXB. Je suis Damascen Daïsaba, je suis le directeur des programmes FXB en Afrique et je travaille pour cette organisation depuis 26 ans. Le village FXB aide les bénéficiaires à trouver leurs bénéfices, le jour même où ils sont aborés dans le programme. Le résultat est tangible, donc l'impact du programme se voit immédiatement quand vous entrez dans la famille. Le programme village FXB aide les bénéficiaires à sortir de la désert, à travailler pour pouvoir avoir un revenu, satisfaire les besoins fondamentaux et épargner. Pour nous, le soutien économique est très important parce que c'est le pilier du programme. Soutien économique pour nous, nous donnons une activité génératrice à chaque famille, selon sa capacité et selon ses moyens, afin de pouvoir travailler, avoir un revenu. Le petit sou est dépensé pour le bien-être de la famille que nous avons choisi, mais il y a les 300 autres qui sont sur la liste d'attente. Et ça se passe comme ça dans chaque région où nous allons. Donc nous avons besoin d'un soutien financier, nous avons besoin des donations des bénéficiaires, pour aussi enrôler dans notre programme les 300, les 400, les milliers et des milliers de familles qui sont sur nos listes d'attente. Écoutez-les, écoutez celles et ceux qui sont sur le terrain, et puis écoutez peut-être aussi une dernière fois la fondatrice de l'association, François-Xavier Bagnou, Albina Dubois-Rouvray. Eh bien ces actions que vous venez de voir et d'entendre, et que nous avons développées depuis 91 et 89 d'autres, eh bien surtout celles de 91, les villages FXB, le monde occidental va en avoir grand besoin dans l'avenir. Alors soutenir notre ONG, ça n'est pas seulement faire de la charité, c'est être responsable, comme l'a si bien dit Philippe Labreau, et c'est être solidaire. Alors le joli nom de cette émission, c'est à nous de jouer, c'est à nous de forsuivre l'avenir des FXB et de ses actions, et l'avenir de ces personnes. Alors venez, rejoignez-nous. Merci. Merci Albina, et c'est vrai qu'on a besoin de vous tous et de vous toutes, et comme le disait Damascène, on a besoin des petits dons aussi. Et pour vous le prouver, je vais vous donner quelques équivalences. Pour 40 euros, on peut acheter des outils, de quoi construire un jardin potager. Pour 135 euros, on peut créer une micro-entreprise. Pour 500 euros, on peut scolariser 25 jeunes pendant un an. Avec 1000 euros, c'est l'accès à l'eau pour toute une communauté qui devient possible. Et ça, c'est vos dons qui le permettent. Et d'ailleurs, je propose qu'on aille voir la jauge, parce que je crois qu'il s'est passé des petites choses pendant ces séquences que nous venons de dérouler ensemble. Nous en sommes déjà à 56 450 euros. Et on me dit qu'un de nos généreux et fidèles donateurs, vous l'avez vu dans une des petites vidéos, Laurent Dassault a doublé la mise tout à l'heure. Nous en étions à 20 000, il est arrivé à 40 000, et entre-temps, vous avez donné. Donc continuez. Merci Laurent, merci à tous les autres. Continuez, faire un don, il suffit de cliquer, il suffit d'avoir une carte bleue. Je regardais la jauge en même temps, mais voilà, vous cliquez, vous faites un don, et on compte sur vous. Merci. Alors là, je vais peut-être continuer, Alexandre, ça va être à toi peut-être. Parce que là, en fait, je disais aux gens, on a besoin de vous, mais on est soutenus. On a aussi des bailleurs qui nous accompagnent dans cette aventure. On n'est pas tout seul, et ça, c'est merveilleux, on peut compter sur eux. D'ailleurs, Alexandre, je crois que vous êtes en duplex avec un de nos bailleurs, c'est ça ? Merci. Merci.